Et bien salut à toutes et à tous la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et à tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Horitruck System avec un angle de vue là-haut, encore une fois je peux pas faire d'incrustation spécifique alors je me suis dit on va maximiser les chances de vous proposer de l'immersion pour vous voyez un petit peu ce que ça rend, ce sera pas parfait, la prochaine étape ce sera de mettre la GoPro sur le torse je pense mais en tout cas voilà, un angle ici, un angle ici, comme promis aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la conduite en manuel et avec le retour de force, on va vraiment se concentrer sur le retour de force, comment il est, est-ce qu'il est qualitatif etc je vais essayer de vous faire ressentir un peu les choses, les sensations, c'est pas évident forcément mais on va essayer, déjà je vous montre juste le logiciel, le Hori Device Manager donc c'est ce fameux compagnon qui permet de régler le volant, le pédalier donc si je vais dans les volants, paramètre de direction, donc on est sur du 1800 degrés, ça on va pas toucher pareil pour l'ajustement de la zone morte, on va pas toucher, là vous pouvez voir, là c'est quand je tourne à droite, là c'est quand je tourne à gauche donc la sensibilité, on va pas toucher etc les paramètres de retour de force, par défaut c'est sur 8 en tout cas chez moi par défaut c'était sur 8, donc là je l'ai mis sur 9 pour un petit peu accentuer le retour de force et réglage des vibrations, par défaut il est sur 0 donc vous avez vu, là, genre si je fais ça, il y a aucune vibration si je fais ça, il y a max de vibration mais c'est pas le but non plus de foutre en l'air tout le setup vous voyez ce que je veux dire ? donc déjà on va commencer avec ça, c'est déjà plus important que celui par défaut pour ceux qui demandaient d'ailleurs si c'était dur ou pas, bah écoutez c'est ni dur ni mou c'est juste comme il faut, l'embrayage il est vraiment pas déconnant le frein il est un peu plus dur que l'accélérateur franchement pour moi tout est cohérent dans le jeu je vous montre directement dans les paramètres contrôleurs donc actuellement le retour de force est activé le gain général je l'ai mis à 111 les centrages je les ai mis à 56% friction interne et résonance du moteur j'ai mis un léger truc pour qu'on sente quelque chose et après on ajustera en fonction, d'accord ? surface du terrain j'ai mis à 100%, boss et collision à 100% voilà pour les paramètres principaux en terme de retour de force donc on va voir comment ça va se passer déjà dans un premier temps on est sur Grand Utopia les amis et c'est une très très bonne chose de commencer ici avec évidemment le DAF XF qui fait plaisir aux couleurs de Grand Utopia aux couleurs pardon des transports L7C Family gros big patois Fox et toute la clique donc on est à Chirac sur Grand Utopia vous connaissez évidemment au dépôt de la L7C Family et là l'idée avant d'accrocher quelconque remorque ça va être de faire un tour du terrain parce qu'il est un peu cabossé le terrain il y a de la terre, il y a etc voilà donc on va pas foutre en l'air le camion mais on va faire un petit tour de terrain je suis également en boîte manuelle ça va être plutôt sympa allez on met le contact on démarre le moteur je monte un peu le volume on met les feux de croisement et tiens tu sais quoi on ouvre un peu les fenêtres allez c'est parti d'ailleurs alors juste un truc je suis en fractionné parce que j'ai pas envie de me casser la tête à monter les étages on verra ça plus tard on va prendre notre temps c'est à dire que je mets la première ensuite t'as la troisième cinquième septième neuvième et onzième voilà tout simplement on se casse pas le chou donc c'est parti on va commencer tranquille alors ce qui est cool maintenant entre guillemets ça sert à rien de tirer dans les tours encore moins en solo parce qu'à une époque souvenez-vous j'allais à fond mais non ça ne fonctionne pas comme ça alors déjà voilà je vous laisse voir le volant qui réagit tout seul pour vous donner un petit peu l'idée de la simulation des surfaces ça se ressent déjà très très bien le camion le volant vibre comme il faut alors encore une fois attention on est sur un jeu donc je connais pas la position exacte des cailloux la position exacte des boss donc forcément c'est de la simulation donc je pourrais pas vous dire ah oui c'est fidèle c'est réaliste je ne sais pas par contre on ressent les boss voilà on sait pas précisément quel boss c'est mais on est sur des sensations je dirais même plus importantes allez j'ai pas peur de le dire maintenant mais plus importantes que le G27 que j'avais voilà j'aime pas faire des comparatifs comme ça parce que c'est des choses qui ne se font pas là par exemple je n'ai plus aucun aucun tremblement alors j'ai les retours de force regardez le volant revient tranquille mais là on est sur sur une surface plane je vais aller un peu plus vite voilà donc là là ça tremble bien comme il faut là ok alors je suis en train de niquer la boîte de vitesse voilà je vous montre un petit peu comment ça se passe oh là et c'est ça le problème c'est que vous avez pas le ressenti c'est terrible faut s'imaginer que ça fonctionne de la même façon mais plus accentué et même plus accentuable parce que j'ai pas mis tout à fond que par exemple donc le G27 que j'avais avant ça c'est déjà pas mal après le volant est plus grand donc forcément tu ressens x2 les sensations ça c'est tout à fait normal mais voilà en tout cas le volant tremble bien et d'ailleurs en l'état pour ceux qui demanderaient ceux qui ont des bureaux en vert ça me fait un peu peur je veux dire si vous avez si vous réglez le retour de force et les sensations de tremblement comme ça sur un bureau en vert je suis pas sûr qu'il va faire long feu le bureau en vert si vous voyez ce que je veux dire donc soit vous baissez un peu quand même le gain du retour de force mais voilà alors je pense qu'il y a un compromis il y a un compromis à faire après je trouve ça assez assez immersif d'avoir à 100% la surface du terrain mais c'est vrai que ça ne fait que de vibrer enfin je veux dire t'enlèves le casque il y a toute ta maison qui entend ton bureau bouger quoi c'est vrai que c'est pas non plus très confortable le volant il est discret il fait pas de bruit mais en lui même je parle mais quand ça tremble ton bureau lui par contre il fait beaucoup de bruit enfin c'est assez cohérent ça me paraît assez cohérent donc on va passer sur du 50% friction interne on va mettre 10% résonance du moteur 10% voilà je vais juste voir si ça fait une petite diff ou pas je pense pas que ça fasse tant de diff que ça ah ouais attendez ok ah ouais alors par contre ça c'est un truc de fou c'est à dire que sans bouger le volant vibre là là vous voyez pas c'est léger c'est la friction interne ah ouais ah non bah ça c'est pas bon ça par contre ça c'est pas là je peux même pas vous exprimer ce que je ressens alors en roulant est-ce que ça gêne ou pas parce que ça fait un tremblement dégueulasse par contre là la friction interne elle est dégueulasse c'est je sais même pas pourquoi il y a ce paramètre dans le jeu à quoi ça sert c'est horrible en gros ça vibre en permanence pour rien alors j'ose même pas imaginer attendez on va juste faire un test on va juste faire un test option euh contrôleur et on va juste pour voir friction interne et résonance du moteur oh putain je vais tout à 100% attention ah ouais voilà donc ça c'est un paramètre à ne pas toucher euh complètement con bon ça vous donne un peu une idée du de la qualité du retour il est là je veux dire ça fonctionne quoi ça fonctionne bien mais oui non ça c'est juste pas possible ça c'est juste pas possible donc ça c'est paramètre les gars vous mettez à 0% peu importe le volant que vous avez friction interne machin dégueulasse je vois même pas à quoi ça correspond très sincèrement euh mince c'est où je me suis perdu là ici hop hop voilà par contre ouais surface du terrain et boss ça fonctionne très très bien et tu sais quoi on va rester sur 80% et on va conduire avec ça on verra si on retouche certaines choses et encore une fois sur le logiciel comme je vous ai montré juste avant en début de vidéo tu peux encore augmenter tout ce bazar alors bon moi ça me suffit personnellement je rappelle que c'est un moteur à comment on dit un moteur à pas à billes euh mais c'est le même système voilà c'est pas du du direct drive comme ils appellent euh mais bon à un moment donné j'ai pu voir bah vous m'avez appris des choses sur sur différentes marques j'étais pas au courant de ce game là mais il y a des parce que bon c'est quand même un coup le Hori il est pas donné il faut savoir dans quoi on se lance mais par contre quand tu vois que euh t'as des marques ça coûte le double mais pour même pas avoir enfin je veux dire pour le même prix t'as la base seulement après tu dois rajouter le pédalier le levier de vitesse et ça ça te fait le double en termes de qualité je sais pas si on est à équivalent donc enfin voilà après je me dis ça va c'est pas tant déconnant que ça bon la remorque la remorque bah elle est là tiens elle est là juste devant nous c'est parfait oh bah tiens j'ai euh attends regarde c'est vrai que je peux utiliser le volant donc là je peux zoomer voilà on est sur la chaîne youtube de L7C Fox pas du tout on est sur ma chaîne à moi en fait mais on a le petit logo L7C Fox ça fait plaisir voilà petit poster à Cocaine Island derrière ça régale petite canette de Red Bull la petite tasse incroyable la petite custom que Fox m'avait fait c'est génial allez on ouvre les fenêtres frein de parc tac on va démarrer en 3ème vous savez que j'ai pas calé d'ailleurs je m'y suis habitué très très vite finalement allez c'est parti pour accrocher la remorque je sais pas du tout où elle est ok on va essayer de se démerder alors on va faire ça comme ça ah oui alors je peux changer de caméra comme ça ça c'est cool ça ça c'est vraiment top ok on va tourner avec le joystick impeccable c'est agréable quand même je pense que je suis pas trop mal bon je suis un peu décalé en vrai je suis un peu décalé c'est pas grave donc suspension 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 hop je suis carrément décalé c'est pas grave c'est pas grave de toute façon moi j'ai ma petite technique perso je monte les suspensions à fond comme ça ça fait décoller les béquilles et donc en vrai même si la remorque bouge un peu les béquilles ça leur fait rien c'est ma petite technique bon là j'étais clairement pas centré mais c'est pas grave allez hop et cette traction on change pas les habitudes ok c'est bon on fait le tour et on a tel et on fait ça avec le bouton ici non ici non je suis con ou quoi là bah il est où le bouton là il y a pas non plus un milliard de boutons mais je me suis perdu et position route voilà il y avait exprès un position route je savais même pas je l'avais même pas vu je viens de me découvrir parce qu'à chaque fois je faisais manuellement bon bah voilà c'est pas mal on est pas trop mal hop hop voilà donc là je peux changer de vue en faisant ça voilà on peut voir un petit peu notre ensemble il est beau il est beau il est là et on va aller où ça ? et bien regardez j'ouvre la map ah comment on dézoome tiens ah ah comment on dézoome ah ah je ne sais pas je ne sais pas comment on dézoome ah peut-être alors attendez laissez moi réfléchir comme ça pas du tout merde j'ai ouvert une page internet alors bon bref je vous montre on part de Chirac on va prendre cette cette départementale voilà on va monter hop 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 une belle départementale avec quelques giratoires et on arrive à Clairhand voilà bah écoutez c'est classique c'est tranquille voilà tranquillou bilou sans prise de tête hop et on est parti donc pour rouler en manuel vous m'avez proposé comme défi de faire la route de la mort sur Grand Utopia la route du paradis ou de la Joséphine je ne sais plus c'est laquelle bref en manuel on fera ça avec grand plaisir les amis merci pour ce défi n'hésitez pas à m'en proposer d'autres ça permet voilà d'expérimenter je ne voulais pas faire ça ça permet d'expérimenter et bien le volant mais déjà on va s'entraîner à rouler en manuel ce sera déjà ce sera déjà pas mal mais c'est déjà très 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 kiffant c'est déjà très 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 kiffant bon comme dit je ne monte pas les étages j'ai assez de paramètres à gérer comme ça entre la vue l'angle de rotation etc c'est déjà pas trop mal allez là il faut prendre son élan parce que je sais que ce n'est pas évident oh mais attends on peut passer à gauche maintenant oh attendez attendez c'est nouveau ça c'est vrai il y a eu une mise à jour de Grand Utopia attendez je vais caler voilà c'est nouveau ça alors ça fait un moment je pense que ça existe mais bon ça fait longtemps que je ne peux pas jouer vous savez maintenant il y a une nouvelle route ici génial merde je vais le ralentisseur activer du coup je vais l'activer quand même voilà bon le ralentisseur ne sert à rien oh là 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 ça va super vite super vitesse bon je freine un peu avec le pied quand même là je n'ai pas envie de trop monter dans les tours là on n'a même pas vraiment fait chauffer le moteur bon on a fait des tours sur le parking comme des foufous mais bon ah c'est sympa je découvre là ici ah c'est pas mal c'est pas mal bon hop impec on va essayer de pas caler propre ah c'est pas évident parce que du coup j'utilise une seule main parce que j'ai entre la boîte de vitesse et le changement de vue alors le seul truc du coup pour ceux qui demandent par rapport au retour de force parce que ce que vous voulez c'est l'immersion donc on est vraiment sur un retour de force très sympa machin par contre il faut l'avouer le volant est très simple quand même tu peux augmenter dans les paramètres mais après je trouve que c'est pas agréable on est sur Eurotruck on est pas dans la vraie vie c'est pas les mêmes sens non plus donc si c'est pour galérer à faire ses biceps ses triceps c'est pas la peine mais c'est très léger tu vois tu peux vraiment faire ça à deux doigts sans problème pour ceux qui voudraient avoir un comparatif c'est sûr que c'est pas le volant d'un DAF pour le coup mais après encore une fois avec la direction assistée sur les nouveaux camions bon c'est pas déconnant non plus c'est à l'heure d'aujourd'hui les volants sont très légers hop alors par contre là je risque de faire chier si ça avance pas devant oh bah en plus il y a un bouchon mais quelle idée à la con quelle idée à la con de passer par là oh non oh c'est pas bon du tout ça alors du coup qu'est-ce qu'on fait on klaxonne est-ce que j'ai des trompes je n'ai pas de trompes oh c'est pas possible comment on va faire feu de détresse hop on va voir ce qui se passe de plus près vous inquiétez pas on va se trouver une solution bon si ça bloque c'est que je passerai pas mais j'y vais quand même parce que je suis un peu con alors bonjour excusez-moi j'adore ce volant comme dit dommage qu'on puisse pas l'incliner faut vraiment que je m'installe plus haut je tourne vraiment le volant comme un zob parce que c'est pas c'est pas évident bon je vais passer dans le petit trou si jamais oh oh la cata j'avais oublié que c'était la cata ici bon allez circulez circulez y'a rien à voir bon on va faire de la place vous inquiétez pas on va faire de la place voilà c'est comme ça qu'on fait voilà camion bélier les potes merci bonsoir bah c'est un daf c'est un daf à le gant t'as mal à la tête bam ça dégage la racaille voilà c'est tout tout ce que j'ai à dire bon alors entre le régulateur la boîte de vitesse putain ça me rappelle vraiment mon titre pro remporteur c'était terrible on est quand même bien dans les automatiques du coup j'ai même pas mes clignotants hop voilà voilà ouais non c'est pas c'est pas l'idéal mon petit setup là comme ça oh merde voilà ah c'est sûr ça change des volants où tu tournes un peu et ça braque direct à fond quoi ça on est pas sur le même sur le même délire merde oh on fait passer la marche arrière ça aurait été terrible ça aurait été terrible on peut changer de cam aussi là non ? ah non c'est pour faire une photo oh excellent je découvre encore des boutons ok très bien on a l'anti-collision merde j'adore appuyer sur les boutons très bien très très bien donc là regardez on va faire ça comme ça alors attendez hop on est à 70 voilà petit régulateur 77 on va monter à 80 voilà régulateur à 80 on est impeccable alors pourquoi il me met comme limitation 110 sur le GPS là c'est pas un GPS poids lourd what the fuck très bizarre bon en tout cas voilà un petit peu ce que ça donne vous avez un petit peu l'idée là par exemple là j'ai aucun il se passe rien dans le volant actuellement comme ça je vous le dis sincèrement je suis pas là pour vendre du rêve bien au contraire encore moins sur un volant qui coûte qui coûte autant tu vois je suis pas là pour vendre du rêve je vous dis sincèrement ce qui est bien ce qui est pas bien donc là je sais pas si c'est bien ou pas bien moi ça m'apaise mais là en gros c'est un peu comme avec G27 pour comparer c'est à dire que là c'est tellement lisse il se passe rien par contre on arrive à un giratoire j'ai l'impression voilà ah par contre j'arrête pas d'appuyer sur le mauvais bouton ah vous voyez ce carrefour là ah non j'ai rien dit ah si vous voyez ce carrefour à l'époque merde à l'époque je vous demandais si ça existait dans la vraie vie et bah du coup je sais que ça existe dans la vraie vie puisque à Paris enfin dans la région parisienne attention j'ai déjà croisé ce genre de carrefour je trouve ça trop rigolo je comprends même pas à quel moment ça fluidifie le trafic je trouve ça tellement con ce genre de de carrefour vraiment enfin bref voilà voilà c'était pour vous raconter ma vie un peu hop d'ailleurs je sais même pas ce qu'on transporte j'ai même pas fait attention à ce qu'on transporte on va regarder ça en faisant en faisant info donc c'est du sirop d'érable 17 tonnes de sirop d'érable c'est sympa ça revenu de la mission 940 euros temps restant 10h d'accord et donc là t'as vu je peux switcher de menu donc là on a les dégâts alors je comprends pas pourquoi on a 2% de dégâts là je je ne vois pas du tout aucun message pas de chat voilà le GPS donc t'as vu tu peux voilà zoomer dézoomer d'accord tu peux évidemment enlever et le GPS réel dans le camion c'est pareil alors je sais plus c'est quelle touche et là je panique on va dire que c'est ça non c'est pas ça on va dire que c'est ça voilà là tu peux zoomer dézoomer ou même éteindre d'ailleurs carrément tu peux éteindre c'est pas mal bah après ça existe depuis toujours avec les touches du clavier mais je veux dire voilà tu peux tout faire sur le volant j'essaye de vous montrer un max c'est le but du jeu il y aura toujours des gens en commentaire qui vont me blâmer en disant de toute façon t'es qu'un vendu je vous dis la vérité comme dit là c'est très léger il se passe rien c'est impeccable tu vois maintenant je pense tu roules un Volvo récent je dis ça parce que j'ai conduit un Volvo pendant une demi-heure en vrai et le volant c'était la même chose c'était une une délicatesse similaire quoi avec presque aucun ressenti à l'inverse mon DAF lui par contre on ressent bien quoi donc c'est pour ça je vous dis les camions vraiment les plus récents c'est pas c'est un peu similaire à ça maintenant si vous voulez vraiment un vieux Scania V8 machin avec le volant comment vous dites là avec les dents là enfin pas avec les dents avec les les trois les trois branches voilà bah c'est sûr que c'est sûr que c'est pas là bon je sais pas pourquoi j'ai rétrogradé j'étais un peu con on était très très bien là je sais pas pourquoi j'ai rétrogradé bon normalement il y a 12 vitesses je crois il s'arrête à 11 bon et comme je dis je suis en je suis en en fractionné et je peux changer les infos sur le tableau de bord aussi normalement merde c'est des pas ça oh putain trop de boutons je suis perdu non toujours pas oh mon dieu putain mais merde si je sais qu'il y a un bouton qui permet de faire ça non alors c'est pas ça mais c'est quoi c'est un rétroviseur UI mais non attends je viens de découvrir un truc ah ok ah non d'accord ok bon je suis moi ça fait longtemps que j'ai pas joué attendez il y avait une touche qui permettait à moins que c'était moi qui l'avait configuré non je sais oh là là bien vu bien vu non mais je sais attends déjà rezoom le GPS là je vois rien bah voilà parce qu'on arrive de nouveau à un carrefour bizarre là oh j'ai rétrogradé trop tôt vas-y doucement 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 voilà faut pas rétrograder trop tôt faut réussir dans la zone verte voilà là on va pas se casser le cul alors attendez dans la main c'est quel bouton bordel je sais qu'il y avait le il n'y a pas un milliard de boutons non plus à moins que ça se passe ici ça se passe pas ici oh là là il n'y a pas un milliard de boutons je suis débile je mais si parce que tu peux résoudre voilà là je viens bah non même pas ah ça y est j'ai trouvé bah oui c'est dans le même cercle vous arrivez à voir ou pas non bref voilà tu peux donc t'as la pression d'air t'as les différents menus voilà je suis bête en fait le truc c'est qu'il y a tellement de de compartiments de boutons il y a le choix et donc du coup quand t'y penses plus t'es un peu perdu voilà forcément c'est agréable je commence à kiffer ma life là quand même je commence à y prendre goût à ce manuel bon comme dit faudra essayer en fractionné enfin justement en réel en boîte réelle à étage moi j'ai pas l'habitude j'ai jamais conduit de manuel à étage j'ai conduit des manuels à claques pour ceux qui connaissent mais pas à étage donc c'est pas c'est pas inné quoi voilà enfin doucement quand même petit coup de ralentisseur on l'enlève c'est bon ça donc en gros pour vous expliquer moi j'ai paramétré pour le ralentisseur parce qu'en fait par défaut il est pas activé donc j'ai un bouton sur le côté donc c'est pas comme ça dans la vraie vie mais c'est pas grave j'ai un bouton sur le côté qui permet de l'activer et de désactiver et ensuite je descends pour augmenter la force de ralentisseur et je le remonte pour diminuer la force de ralentisseur voilà dans la vraie vie t'as juste à descendre ou à remonter ça a claqué mais là c'est pas le cas ça revient donc voilà comment j'ai paramétré la chose c'est à dire j'appuie une fois ok là j'augmente j'augmente là je suis au max je diminue je diminue je désactive voilà comment comment je procède les enfants alors attends parce que là oh là 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 la vitesse qui est pas passée incroyable enfin voilà quoi c'est plaisant c'est plaisant bon tu sens qu'il manque la douzième vitesse quand même tu sens qu'il manque la douzième vitesse c'est tellement bon ah à chaque fois je me trompe de touche chaque fois je me trompe de touche zone 70 de quoi rien à foutre moi de ta zone 70 ah merde rentre dans le village j'avais pas vu arrête arrête doucement décement décement heureusement c'est que du sirop d'érable que je transporte voilà là c'est alors ça ça m'arrive toujours dans la vraie vie c'est réel je m'arrête et je vois jamais le feu voilà ah bah putain il fout de ma gueule en plus excusez moi je suis sur la voie de gauche je suis un connard ah bah parfait le camion il m'a fait un petit appel de phare là ça fait plaisir impec voilà c'est bon ça c'est bon ça eh salut ah c'est vrai que c'est de la merde ce klaxon putain et alors là je crois qu'on va à droite ah je suis déjà au max du ralentisseur on va réduire on va l'enlever c'est pas le top top oh merde vous avez vu là le SUV comment il s'est mis sur moi tous les jours ça m'arrive bon il me rentre pas dedans les gens mais alors je me suis trompé fallait pas que je tourne tout de suite ah c'est mon petit côté précoce c'est pas grave on fait un petit tour c'est sympa c'est joli regardez les terrasses c'est superbe c'est super beau alors avant de tourner on vérifie le porte à faux oulala un peu de retard en ce qui me concerne c'est pas grave voilà le route à droite impec hôtel de clairante bienvenue au routier oh il a fait un routier ici trop bien petit relais oh trop cool j'adore bah écoute j'y passerai plus tard à l'occasion bon bah voilà bah c'est encore plus simple de rentrer dans l'entreprise direct comme ça alors je vais zoomer avec le gps parce que je suis pas sûr de là où je dois aller bah voilà j'allais rentrer ici j'allais rentrer ici alors qu'en fait c'était là bas voilà voilà je suis là personne peut m'entendre avec ce bruit d'abeille là hop ok voilà tu t'arrêtes ici petit frein de parc ok évidemment la manoeuvre je peux même pas voir où c'est que ça se place MDR ah voilà oula bah tu peux faire ça à main c'est bon de toute façon t'as pas le choix de faire ça à main mais ça va être très rigolo ça je me suis mis encore dans un embarras total bon il y a de la place là-bas alors voilà comment je je pense procéder voilà comment je pense procéder oh par contre j'arrive pas à passer les vitesses correctement avec l'embrayage voilà comment je compte procéder alors là voilà dans la vraie vie c'est quasiment plus simple parce que là je ne vois rien alors remarque je peux faire ça chose que tu peux pas faire dans la vraie vie zoomé mais ça me paraît pas déconnant là on fait tout en vue intérieure les gars on n'est pas sur la chaîne de je sais pas qui là alors là c'est très très mal barré très très mal barré en fait j'ai trop cassé voilà alors là vous voyez pas grand chose les amis j'en suis persuadé mais enfin ne vous inquiétez pas alors je vais en profiter voilà ça ça va m'aider ça 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 va m'aider voilà et là maintenant voilà bon là c'est le moment où on rigole on voit rien bon ça me paraît pas trop déconnant ouais alors regardez ma position des mains bon c'est n'importe quoi si j'avais su j'aurais fait demi-tour directement parce qu'au final c'est ce qu'on est en train de faire mais bon j'aurais pu faire ça mieux mais bon c'est pas grave voilà bah là il suffit juste de se mettre comme ça comme ça voilà et allo et d'y aller tout simplement allez bon là techniquement tu vérifies à ta droite bon allez on va le faire quand même voilà c'est impeccable il y a de la place en plus c'est nickel déconne pas mon pote ah on est entre deux remorques en plus impeccable tout ce que j'aime tout ce que j'aime c'est énorme ce qu'il se passe oh je m'y croirais vraiment là oh putain oh c'est énorme mais alors là c'est le moment où dans le camion là-bas la remorque est décrochée mais dans la cabine le mec il est pas bien là normalement là il se stresse un peu il se dit est-ce qu'il va est-ce qu'il va m'enquiller mais non t'inquiète voilà voilà bon c'est pas le même M-Colo qu'à l'époque bon je vais réussir à pas être droit mais c'est pas grave on se corrigera oh merde j'ai oublié d'ouvrir les portes voilà et en vrai de vrai hé attends parce qu'en vrai il y a moyen parce que même si t'es pas tout à fait alors attendez regardez hop train de parc on va arrêter là on va sortir du camion là je fais en caméra libre donc ah oui non là je suis pas bon du tout évidemment non parce que je suis en malentendu tu sais des fois les caisses sont tellement grands bon souvent ils sont petits mais des fois ils sont grands et ça passe bon là ça passerait pas mais bon vous avez compris l'idée oh mince j'aurais du déterler avec le avec le bouton du joystick enfin du levier mais c'est pas grave bref vous avez un petit peu l'idée de voilà ça fait plaisir donc le retour de force comme dit tu peux jauger tu peux régler maintenant quand il y en a trop ça sert à rien parce que ça fait plus arcade qu'autre chose et à part foutre en l'air tout ton setup machin je vois pas trop d'intérêt donc après il faut avoir le bon compromis hop ok mais par contre comme vous l'aviez dit en commentaire les menus c'est d'une fluidité totale avec ce volant et je soupçonne même que tout a été prévu bon c'est sûr même que ça a été prévu mais comme par hasard ils ont fait la refonte des menus souvenez-vous etc là il y a récemment et avec les menus d'avant ça aurait pas été possible de faire tout ça là donc ça a été pensé c'est pas un hasard donc c'est trop trop cool cette collab entre Ori et SCS Software c'est que de la rigalade voilà les loulous j'espère que vous avez qui fait cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire si j'ai oublié encore un détail bah faites-le moi savoir et puis je vous proposerai d'autres vidéos parce que je lis vos commentaires je le rappelle et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo n'oubliez pas le pouce bleu c'est très 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 important pour le soutien de la chaîne et à très vite salut 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 – Sous-titrage FR 2021